Bonjour à tous, merci d'être venu ce soir pour écouter Louise Gabriel du collectif Garnier. Alors, Louise Gabriel, pour la petite anecdote, c'est une ancienne étudiante que j'avais en DMA, qui était une excellente étudiante, je tiens à préciser aussi également. Donc, Louise Garnier, effectivement du collectif 1300, qui va vous parler un petit peu de design, c'est un peu le cadre du cycle, design est près de chez vous. Design d'innovation sociale, on en parlait un petit peu, mais pas que, en relation aussi avec la pédagogie, en relation avec des milieux, socio-professionnels et d'autres. Donc, je vais laisser la parole, la conférence à peu près une heure, une heure et demie, on va voir en fonction d'eux. Et si vous avez effectivement des interrogations, des questions justement sur les activités, sur les pratiques, à la fois au niveau méthodologique ou artistique, vous viendrez, vous prendrez la parole. Et écoutez, je vous souhaite une bonne conférence et une bonne soirée. Merci Bernard. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Louise. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un collectif de designers que j'ai cofondé il y a longtemps maintenant. Donc, on va d'abord parler du collectif en lui-même, de sa fondation, de ce qui fait aussi les bases de notre manière de travailler. Donc, on va parler de design, de design social. Et après, je vais vous faire une présentation de quelques-uns de nos projets. Donc, il y en a certains sur lesquels je m'attarderai un peu et d'autres sur lesquels je passerai vite. En tout cas, n'hésitez pas à noter vos questions, si c'est même sur des points particuliers. Et oui, on y reviendra après. Alors, qui sommes-nous ? Donc, je vous l'ai déjà dit. Donc, un groupe d'artistes et de designers. Donc, à la base, on était quatre dans le collectif. Comme ça. On était quatre dans le collectif et on s'est rencontrés au Beaux-Arts de Bordeaux où on a tous terminé notre formation. Donc, moi, avant les Beaux-Arts, j'avais fait un BTS design de produit. Ça n'existe plus. Et on s'est fondé donc en 2013 quand on était encore au Beaux-Arts en licence. Ensuite, donc, d'autres membres se sont ajoutés au collectif. Et maintenant, on n'est plus nombreux avec une antenne notamment à Dijon qui a été récemment ouverte et une administratrice qui chapotte l'ensemble. Donc, la particularité, c'est qu'on voit le design comme un outil social et culturel. Donc, on passe beaucoup par des choses collaboratives. Donc, nos objectifs, voilà, ça va être de défendre le design justement comme un objet pédagogique collaboratif, aussi bien dans notre manière de travailler que dans la finalité des projets. Et dans la manière de travailler, ça se caractérise aussi par un espace de création où on a tous individuellement des caractéristiques dans nos créations qu'on met au service de la création collective. Alors là, je voulais vous parler un petit peu d'une définition du design que vous connaissez peut-être. Il y a plein de définitions du design. En tout cas, nous, celle à laquelle on s'accorde, c'est celle-ci, celle qui relie le dessin, donc D-E-2-S-E-I-N, donc la volonté, le but au dessin, D-E-2-S-I-N, à la représentation. Donc, voilà, c'est une définition très globale du design, mais c'est relier un objectif avec une forme. Voilà, donc le design associe l'idée à sa représentation. Donc ça, c'est très global, mais nous, après, on s'intéresse vraiment au design social. Donc, le design social, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant par les collectifs, les artistes et designers qui en font, mais pour nous, c'est très important. Donc, le design social, pour nous, ça permet de mettre des choses en commun. Son but, c'est de rendre accessible, donc rendre accessible le design comme de rendre accessible les projets sur lesquels on travaille et de repenser les usages. Donc, le but du design social, c'est vraiment d'avoir cette transformation sociale et culturelle. On ne se focalise pas sur l'apparence esthétique des objets, on se focalise plutôt sur la manière dont on va travailler, sur le processus qui amène à la création de l'objet. Quand je dis objet, c'est très global parce qu'on travaille aussi bien sur du design d'objets, sur du graphisme, sur du numérique ou bien sur des choses à plus grande échelle. Et après, on travaille beaucoup sur des modèles de transmission. On travaille avec de la pédagogie active. On fait énormément d'ateliers. Donc, on fait des ateliers participatifs dans lesquels on travaille avec les personnes qui vont utiliser nos projets et on fait le projet de A à Z avec eux. Donc, particulièrement, voilà, là, c'est des choses qui ressortent un peu du design social, mais qui sont aussi des choses qui, nous, ont de l'importance pour nous. Donc, nos leitmotivs, le but, c'est de produire du lien social, donc ça, comme j'en ai déjà parlé, initier des moments de partage, créer des mémoires communes. L'idée de la mémoire qui se transmet, c'est très important pour notre collectif, d'inviter à découvrir, donc découvrir des pratiques, découvrir le design, désacraliser la création numérique. Parce que c'est vrai que quand on parle de désacraliser le numérique, quand on parle de faire des ateliers sur le numérique, souvent, c'est un petit peu, on va vous apprendre à accéder à votre compte CAF. Enfin, voilà, c'est pas très fun. Donc, nous, c'est important de montrer que le numérique, c'est aussi une partie de création et de montrer qu'on peut être créateur dans le numérique sans forcément être un krach. Donc, voilà, on fait pas mal d'ateliers numériques autour, par exemple, de la réalité augmentée. Donc, lier différents domaines autour du design, réfléchir à nos modes de vie et manger du chocolat, ça, ça se passe de commentaires. Donc, notre méthodologie, elle est assez classique pour un travail de designer. La particularité, ça va être vraiment l'aspect communautaire de notre approche. Donc, on passe d'abord par une phase d'études et de diagnostics. Donc là, il va y avoir énormément d'entretiens, de rencontres avec les usagers, d'observations in situ. Mais ça, c'est pas nous qui allons le faire. C'est pas nous qui faisons ces observations. Nous, on va juste donner les outils aux personnes qui travaillent avec nous, aux usagers, pour qu'ils fassent ces observations par eux-mêmes. Donc, ça peut être passé par des plans, passé par des jeux, passé par des questionnaires. En tout cas, on va vraiment essayer de comprendre quels sont les problèmes de la situation qu'on rencontre. Ensuite, on passe par une phase de co-création. Donc, toujours avec les usagers. On va, par exemple, faire des maquettes, faire des dessins, faire des projets, des prototypes. Essayer de trouver différentes solutions aux problèmes qu'on a étudiés dans la phase 1. Et ensuite, on passe donc à la conception, au prototypage, pour vraiment tester les idées qu'on a retenues. Et à la création finale. Donc, encore dans la conception et le prototypage, on travaille avec les personnes qui sont impliquées dans le projet. Pour la création finale, pas toujours. C'est la partie qui est un petit peu difficile à passer en mode collaboratif. Donc, on va vraiment mettre en forme, par le graphisme, par le numérique, par l'espace ou par l'objet, les solutions qui ont été retenues. De la même manière, quand je vous dis qu'on travaille aussi bien le graphisme que l'objet, etc., quand on commence un projet, on va s'attarder à vraiment travailler la question qui est posée, les problématiques qui sont soulevées. Et on ne va pas du tout s'attarder à ce à quoi va ressembler le projet à la fin. Donc, on ne va pas se dire, tiens, là, on arrive dans un EHPAD, on va faire de la signalétique parce que ce n'est pas très clair. Pas forcément. Peut-être que, même si c'est un problème de repérage, on va travailler sur du mobilier. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire à l'avance. Donc, nos pôles d'action, ils s'entrecroisent un petit peu, mais on travaille sur des projets culturels et artistiques. Donc, avec différents médiums et qui mettent en jeu le public. On fait aussi de l'expression scientifique. Pour nous, c'est important de donner à voir l'état actuel de la recherche. Et des ateliers pédagogiques. Donc, ça, on les retrouve un petit peu aussi dans les projets culturels et artistiques. Mais ça nous arrive de faire juste des ateliers pédagogiques. Par exemple, un atelier graphisme, un atelier objet, un atelier sérigraphie pour faire découvrir les différents médiums du design. Un petit point sur nos partenaires. On a des partenaires institutionnels. Par exemple, l'Université de Bordeaux, la Fabrique Pola, chez qui on travaille, chez qui on a nos locaux. On peut aussi bien travailler avec des centres d'animation, avec des EHPAD, comme je l'ai déjà dit. et beaucoup avec des collèges, des lycées, des écoles primaires. On va arriver sur la partie où je vous présente un petit peu quelques-uns de nos projets. Alors, celui-ci, c'est un vieux projet. Mais j'aime en parler parce que c'était un peu le début, justement, de cette notion sociale du design qui nous intéresse maintenant. Donc, ça s'appelle Fantasma situ. C'est un projet qu'on avait fait pour la saison culturelle paysage en 2017 à Bordeaux. On avait travaillé sur différents parcs de la métropole. Et notre objectif, ça a été de faire des créatures endémiques de chaque parc pour redécouvrir les parcs avec de la réalité augmentée. Donc, comme on le voyait juste là, on avait ces patchs en forme d'yeux qui suffisaient de scanner avec une application gratuite et on voyait apparaître des créatures en réalité augmentée. Donc, chaque créature est endémique du lieu dans lequel elle s'insère. Elle représente la faune, la flore, la topographie de chaque parc. Et c'était une manière un peu humoristique pour nous de se dire que des fois, quand on se balade dans un parc, on est plutôt sur notre téléphone, on ne va pas vraiment lire, par exemple, les panneaux qui vont nous expliquer si telle ou telle espèce est importante et qu'on ne la trouve qu'ici, par exemple, dans la région. Donc là, on la voyait à travers notre téléphone. Il y avait aussi toute une partie de l'application où on pouvait en savoir plus sur pourquoi notre créature était faite ainsi. On avait travaillé avec les paysagistes et avec les créateurs des parcs dans lesquels on s'est insérés. Donc, on était sur Jardin Botanique, Parc de l'Hermitage et Parc Palmeur. Il y avait eu une petite exposition aussi dans le cadre de cette création. Ensuite, le projet DTC qui a abouti au projet Déclic. Donc, c'est un peu deux projets en un. On l'avait fait pour l'été métropolitain. Donc, c'était avec Bordeaux Métropole. On avait fait tout un escape game dans lequel le but était de trouver sa liberté. Parce que c'était le thème de la saison métropolitaine. Et donc, tout cet escape game se faisait à l'aide d'une tablette. Donc, on avait aussi bien des énigmes en réalité augmentée que des hologrammes. Un peu... Ouais, c'est l'autre. Donc, en fait, ce projet, nous, ça nous permettait de montrer une première approche du numérique. Déjà par le faire. Donc, par la découverte des énigmes, etc. Et après, avec Déclic, on a adjoint un atelier. Donc, un atelier dans lequel on va créer cet hologramme. On va créer la réalité augmentée. On rajoute une énigme, en fait, au jeu qui existe déjà. Toujours une manière de se dire que... Ça peut paraître magique, la réalité augmentée. Ça peut paraître magique, un hologramme. Mais en fait, on est tous et toutes capables de le faire. Et que notre but dans tout ça, c'est de montrer qu'on peut être acteur du numérique et pas uniquement passif par rapport aux outils qui nous arrivent. Encore un projet numérique avec Polyad. Polyad, c'est un projet qu'on a travaillé pour l'instant dans deux quartiers de Bordeaux, à Bastide et au Capucin. On a travaillé avec plein d'associations locales qui ont été adjointes au projet. Et d'abord, on a récolté de la mémoire. La mémoire du quartier, la mémoire qui se transmet habituellement de manière orale. Ces petites anecdotes, les potins du quartier. On a eu toute cette richesse sonore. On a sélectionné plusieurs anecdotes. On a fait écouter ces anecdotes à d'autres personnes qui ont fait des créations graphiques. Donc on a ici en bas à droite, par exemple, un mat de cocagne qui apparaît en 3D dans le paysage, en réalité augmentée. Et avec tout ça, on a deux personnages, Aaron et Bénédicte, qui nous guident dans le quartier. Et on a des questions qui nous sont posées. C'est un jeu d'enquête dans le quartier. Et à chaque fois qu'on a quelque chose à scanner, donc c'est ces petits patchs à scanner là, à chaque fois qu'on a quelque chose à scanner, on vient entendre la mémoire du quartier et on vient voir la création des habitants qui se superposent au réel. Donc ça, c'était vraiment dans le but de redynamiser les quartiers, de montrer aussi quelle est la vie de quartier. Parce qu'on parle souvent de l'histoire, de la grande histoire, de l'architecture. Mais ce qui se vit dans le quartier, ça, c'est impalpable. Et tant qu'on n'y habite pas, souvent, on n'y a pas accès. IA3, ça a été fait avec l'Université de Bordeaux. Là, il y avait eu des discussions au parc de l'Observatoire de Florac entre des néophytes et des chercheurs spécialisés dans l'intelligence artificielle et la robotique. Donc il y avait eu plein de questions, pas mal de questions enfantines sur ces sujets. Et l'université nous a demandé de mettre en avant ces podcasts dans un site internet qui soit à destination des enfants. Donc ces sons, en fait, on les écoute en passant sa souris sur des petits bonhommes jaunes qu'on voit là. Donc on se balade, en fait, dans différents mondes et tout est sur un cube. Donc chaque face du cube représente une thématique. Là, par exemple, celle-ci, c'est football et robot. Et pareil, dans chaque cube, on a des petits bonhommes à retrouver. Donc ce sont ces trois-là qui relancent le débat. Parce que c'est vrai que c'est des sujets très actuels dont on parle beaucoup. Et tout le monde en a une vision singulière, particulière. Et la personne qui est en face de l'écran peut aussi avoir son mot à dire et son avis. Donc il y a des questions qui lui sont posées pour ouvrir le débat. Ça nous semblait important sur ce projet d'ajouter un objet tangible à cette création. Toujours pour réduire un peu cette fracture numérique, certaines personnes ont vraiment du mal à aller vers les écrans. Donc ce dé physique permet d'activer les différentes faces. Donc en fait, en le lançant, on avait hacké une manette de Xbox qui fait qu'en lançant le dé, on arrive sur telle ou telle face de l'interface. Donc ça, c'est une mallette pédagogique qui maintenant circule dans les écoles de Bordeaux. 12% ont quitté les projets numériques pour revenir sur un projet papier. Donc ça, ça a été commandé par la Direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC, Nouvelle-Aquitaine. Le but, c'était de mettre en avant les projets 1% artistiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces projets. En fait, il y a 1% des travaux dans les constructions publiques qui sont alloués à la création d'une œuvre contemporaine. Donc, il doit y en avoir ici, à la fac, il y en a dans les collèges, il y en a dans les lycées. Donc des fois, c'est des peintures, des fois, c'est des sculptures. Ça peut être plein de choses différentes. Mais c'est toujours des œuvres contemporaines et qui sont souvent mises de côté, souvent très peu vues, souvent très peu connues et souvent dans un mauvais état aussi d'entretien. Donc là, le but de la DRAC, c'était de remettre en avant ces œuvres. Et donc nous, on a choisi de faire un jeu de société qui s'appelle Tous pour 100. Donc c'est un jeu collectif, collaboratif. On a travaillé avec différents étudiants de collèges et de lycées de toute la Nouvelle-Aquitaine. On a travaillé dans sept établissements et on a récolté plein d'anecdotes. Donc comme je vous en parlais pour le projet Polyad, la mémoire, c'est assez important pour nous. Et donc là, on a travaillé sur la mémoire, mais par rapport à ces œuvres. Donc on a passé beaucoup de temps dans les établissements à essayer de comprendre ce qui a été vécu par rapport à ces œuvres. Par exemple, est-ce que derrière cette statue, c'est là où on va se cacher quand on a des choses un peu interdites à faire ou des choses assez incroyables avec des œuvres qui ont été retrouvées derrière des murs. Voilà, il y a plein d'anecdotes qu'on a récoltées. Et ces anecdotes, elles permettent de nous faire gagner ou perdre des points pour la sauvegarde de nos œuvres. Donc en fait, il faut éviter que nos œuvres ne tombent en décrépitude et arrivent à zéro point. Et on joue contre le jeu. Donc après, avec chacun des personnages qu'on incarne, que ce soit de l'étudiant, que ce soit du proviseur, etc. On a chacun des choses à faire pour essayer de sauvegarder les œuvres. Donc c'est une manière de découvrir un peu cette problématique, mais par le jeu. Focus, ce n'est pas vraiment un projet, c'est plutôt un outil pédagogique qu'on a créé. On a différents jeux focus. On a le focus objet, le focus graphisme, le focus couleur et le focus typographie. Et on a des cartes comme ça à jouer avec, par exemple, différents objets iconiques du design. Et ça, ça nous permet d'ouvrir le débat sur le design. Donc souvent, on l'utilise en début d'atelier, par exemple, pour faire découvrir un petit peu ces différents médias du design. Ça se joue un peu comme le Dixit. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un peu la même idée. C'est de participer à la description orale de ces fiches. Design Exquis, je vais passer rapidement dessus. Mais ça, c'est un des ateliers qu'on a mené pendant deux ans en résidence dans un collège de Dordogne. Et on a travaillé avec toutes les classes du collège sur le design, donc de manière très globale. Et Design Exquis, parce que ça se travaillait un peu comme un cadavre exquis. Chaque classe a travaillé à un bout du projet et le passé à une autre classe, etc. Donc à la fin, ils ont réalisé des pièces dans lesquelles il y avait des objets qu'ils avaient travaillés. Il y avait du graphisme, il y avait une notion d'espace. Et donc tout ça, ça a été travaillé pendant deux ans avec eux. Ici, un de nos projets, peut-être les plus légers. C'est un qui-est géant, tout simplement. La particularité de ce qui-est géant et l'intérêt qu'on y trouve, c'est que les personnes qui participent au qui-est vont eux-mêmes créer leur portrait. Alors ça peut être un autoportrait, ça peut être le portrait d'un copain, d'un camarade, ou ça peut être un portrait complètement inventé. selon les publics qu'on a. Des fois, on travaille avec, par exemple, des non-francophones ou des enfants très jeunes. Donc ça peut être de travailler déjà sur comment s'appelle telle ou telle partie du visage, comment est-ce qu'on construit un visage pour qu'il ait l'air humain. Et après, pour les plus grands, on va plutôt parler de l'identité, de comment est-ce qu'on construit son identité par le visuel, comment est-ce qu'on est perçu par les autres, avec toute la question de l'avatar, etc. Donc ça, c'est avec les plus grands qu'on discute de ça en faisant les portraits. Décorientation, c'est l'un des projets qu'on mène en EHPAD. Donc pour l'instant, on a mené deux projets en EHPAD, on en mène encore un l'année prochaine. Et on les mène par des appels à l'initiative du département qui s'appelle l'un et l'autre. Donc à chaque fois, on est deux ans en résidence dans chaque EHPAD. Donc sur celui-ci, sur l'EHPAD Terre-Nègre de Bordeaux, on a travaillé sur l'orientation. Donc en fait, on est venus nous voir en nous disant qu'il y a un gros problème d'orientation dans cet EHPAD. Et donc, comme d'habitude, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on y va. Et lors des premiers ateliers, on a travaillé avec les habitants de l'EHPAD sur justement quels étaient leurs trajets quotidiens. Et on s'est rendu compte que pour 80% des habitants, les trajets se résumaient à la chambre jusqu'à la cantine et la cantine jusqu'à la chambre. Et la raison, c'était qu'en fait, ces personnes-là se perdaient si elles essayaient d'aller ailleurs. Donc, on a travaillé avec les habitants, avec les soignants et tout le personnel à comment faire pour que les personnes puissent se retrouver dans l'EHPAD en ayant toujours à l'idée qu'on ne voulait pas être dans un environnement hospitalier. Ça ne nous intéressait pas de mettre un panneau par là, chambre 305 à 310. On voulait ramener aussi un sentiment de chez soi dans cet EHPAD. Donc, ça s'est déroulé en deux années. Sur la première année, on a travaillé plutôt sur de la signalétique. Donc, après avoir identifié les zones de problèmes, etc., on a fait des ateliers de création dans lesquels les habitants ont voulu créer des noms de places au salon et des noms de rues au couloir pour se retrouver. Donc, il y a eu beaucoup d'essais là-dessus. Ensuite, il y avait aussi un problème au niveau des pictogrammes qu'il y avait sur les portes. On avait, un peu comme on a partout, je n'ai pas regardé ici s'il y en a, mais on avait des petits pictogrammes qui faisaient 10 par 10 et qui étaient à peu près à 1,70 m de hauteur, ce qui est très bien pour la plupart des gens. Sauf que là, on se trouve dans un EHPAD où 70% des personnes sont en fauteuil roulant et ont des déficiences visuelles liées à l'âge, donc très communes. Et en fait, ces petits panonceaux de 10 par 10 en haut de la porte, on ne la voit pas, enfin, ils ne la voient pas. Donc on a travaillé aussi avec eux sur quels pictogrammes ils voulaient voir. C'est vrai que c'était assez intéressant, par exemple, quand on faisait les pictogrammes toilettes, on avait amené plein de différents pictogrammes qui pouvaient vouloir dire toilettes. Et c'est vrai que beaucoup étaient choqués, genre, non, non, on ne va pas mettre un pictogramme toilettes, non, non, il faut mettre autre chose. Voilà. Il y avait aussi beaucoup de choses qu'on aurait, nous, trouvé logiques d'implémenter et qu'ils ne se sont pas passés comme ça. C'est le cas aussi des noms de rues. On avait fait plein de tests avec eux en mettant à distance différents essais avec différentes couleurs de fond, différentes couleurs de police, différentes polices. Et on voit ici avec la place Rosa Bonheur, voilà ce qui a été choisi. En fait, c'était impossible, mais vraiment complètement impossible de mettre autre chose qu'un fond blanc avec une écriture noire. On a essayé même avec du bleu marine ou avec les classiques bleu marine en fond avec du blanc dessus et c'était beaucoup moins lisible pour les personnes que cette solution-là. Donc ça, ça a vraiment été les ateliers qui nous ont permis de faire ça. On a aussi signalisé les étages parce que chaque étage était pareil au niveau des couleurs des murs. Donc on a fait changer les couleurs des murs et en mettant des gros numéros sur les murs à la sortie des ascenseurs et des escaliers. Et puis ici, on voit un petit exemple de panonceau qui a été retravaillé avec les habitants. On a aussi travaillé, quand je vous parlais, d'aller plus vers le chez-soi, plus vers le sensible pour se repérer, on a travaillé sur des petits salons. Donc là, en fait, c'est des coins de couloirs, des zones un peu vides. Et on a travaillé avec les habitants sur qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans ces petits salons. Donc ils nous ont parlé de salons de jeux pour jeux aux cartes, des salons où on pourrait mettre des plantes, des choses comme ça. Des salons pour boire le café. Et donc on les a matérialisés graphiquement. Donc ici, on a le salon jeu, ici on a le salon tropical. Et en fait, ça permet de se dire quand j'avance dans le couloir, je sais que ma chambre, elle est trois chambres à droite après le salon de jeu. On est plus sur un repérage comme ça que sur un repérage lié à des numéros. Donc ça, ça a très bien fonctionné. Nous, quand on était venus, c'était un prototype. Et ça a été réalisé maintenant dans l'EHPAD, sur tous les trois étages de l'EHPAD, ça a été généralisé. Sur l'année 2, toujours à l'EHPAD de Terre-Nègre, on était vraiment, on a continué sur le sentiment de chez soi. Là, vous voyez, c'est très vide. Donc on s'est dit qu'il fallait amener aussi des meubles dans cet espace. Et ce qui s'est décidé petit à petit avec les habitants, c'est de faire un meuble un peu manifeste de ce qu'ils avaient envie de voir dans leur EHPAD ou dans un EHPAD en général. Donc on a beaucoup parlé avec eux de qu'est-ce que c'est un meuble à la maison, qu'est-ce que c'est le meuble qui fait maison quand on arrive chez soi, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on y est et quels meubles ont été importants dans leur vie. Donc on a beaucoup discuté de ça avec eux. Et ensuite, on avait chiné plein de meubles différents et on a découpé, taillé, poncé, peint avec eux pour créer un meuble qui soit le reflet de ce qu'ils ont plus envie de voir dans leur chais eux. Donc voilà le meuble qu'ils ont créé. Donc ils avaient envie de voir de la lumière parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément beaucoup dans cet EHPAD. Ils avaient envie d'avoir un endroit où s'asseoir, d'avoir un endroit où jouer et d'avoir surtout un espace dans lequel ils pouvaient apporter un objet personnel et le mettre en exposition pendant un moment dans l'EHPAD. Donc c'est le rôle de ces étagères. On a aussi des choses toutes bêtes mais par exemple derrière, il y a un porte-cannes parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes déjà dans des EHPAD. Il y a des cannes qui tombent par terre tout le temps parce que ce n'est pas facile à poser. Donc des fois, elles sont sur la table, des fois, elles sont sur la chaise mais ça glisse, ça tombe. Donc voilà, c'était quelque chose qui était très important pour eux et donc proche du petit banc, il y a un repose-cannes et avec un petit miroir pour pouvoir se voir parce que pareil dans ces environnements qui encore une fois sont très hospitaliers, on a des murs blancs et il n'y a rien dessus. Je crois qu'on termine avec le projet RISET. RISET, c'est un projet qu'on a développé lors d'une résidence à la Maison Forte qui est près d'Agin et la demande pendant cette résidence c'était de créer un objet, enfin des objets qui fassent écosystème, écosystème dans le sens social parce que donc à la Maison Forte c'est un écosystème social et il voulait très clairement pouvoir avec un objet montrer ce qu'il faisait dans cette maison. Et donc on s'est dit qu'est-ce qui relie plus que la cuisine ? Rien. Donc on a travaillé sur des outils de cuisine collaboratifs. Pour nous faire écosystème social c'est avancer ensemble vers un même but avec chacun ses compétences. Donc en mettant chacun ses compétences au service d'un projet, d'un but. Donc là le but c'est la recette et on vient chacun amener sa touche personnelle et amener sa main pour faire la recette. Donc en fait on a tous ces objets là qui sont disponibles sur la table. On a tous les ingrédients et ensuite on a des cartes. Donc ça se joue. On va avoir la carte par exemple peser le chocolat, on va avoir la carte mélanger les oeufs avec la farine, etc. et donc quand on débute le jeu on distribue une carte à chaque joueur et on leur dit qu'ils doivent réaliser toutes les actions qu'il y a sur les cartes avec les outils collaboratifs qui sont sur la table. Et quand c'est fini en fait on a quelque chose à manger ensemble ce qui est très agréable. Et donc c'est vraiment un projet collaboratif du début jusqu'à la fin parce qu'en fait quand on distribue les cartes aux personnes qui sont présentes souvent ils ont tendance à garder leur carte personnelle. C'est vrai que c'est un réflexe qu'on a de se dire on m'a donné cette carte donc c'est moi qui dois la réaliser et je la montre à personne. Et donc plus ou moins rapidement selon les groupes les personnes vont mettre en commun les cartes discuter de la carte qu'ils ont et essayer de travailler ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc après on a un fouet par exemple qui fonctionne comme les arcs à friction pour faire du feu donc il faut tirer de chaque côté pour actionner le fouet. En bas ce qu'on voit ici ça sert à faire fondre du chocolat donc on met des bougies en dessous et là ça va être plutôt de la patience il faut tenir le saladier au dessus des flammes. Ici on a une cuillère très longue qu'il faut tourner donc il faut au moins être trois pour l'actionner et ici c'est tout simplement une balance romaine. Donc ce projet on l'utilise autant des fois dans des entreprises un peu en jeu brise-glace mais aussi nous-mêmes des fois pour démarrer des projets et montrer ce que c'est qu'une création collaborative. Donc là on a des exemples de ce projet utilisé. Après c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé mais vous en êtes peut-être rendu compte dans nos projets il y a toujours quelque chose de ludique on passe beaucoup par le jeu et pour nous c'est une manière d'impliquer les personnes dans le projet et en les rendant acteurs en fait. Par le jeu on s'engage dans le jeu on s'engage personnellement et tout de suite on est dans le projet alors que des fois de dire on va travailler on va travailler ensemble on va faire une chaise c'est flou alors que si on passe par le jeu ça fonctionne beaucoup mieux donc c'est ce qu'on fait aussi à chaque étape de nos projets que ce soit pour décorientation ou pour les autres projets il y a toujours cette notion-là de présente. On arrive à la fin de la présentation je ne sais pas sur quelle je vais me remettre au début peut-être donc si vous avez des questions que ce soit sur la création de notre collectif ou sur comment on fonctionne ou sur les projets en particulier n'hésitez pas. Bonne question. Alors très bonne question on est financé à peu près à 40% par des subventions donc ça va être des subventions du département de la région ou de diverses villes avec lesquelles on travaille et après à 60% en prestations de services donc là c'est vraiment on fait payer nos ateliers on fait payer notre travail par les personnes avec lesquelles on travaille. Alors en ce moment il y a plusieurs projets qui vont un peu arriver là il y a un projet avec une école à Bordeaux qui est l'école Anatole France qui est vers Mériadec et là on va travailler sur la cour de récréation on va travailler sur comment les enfants jouent dans la cour de récréation et comment mettre en place aussi une équité une égalité filles et garçons dans l'espace de la cour et on travaille avec avec aussi un projet qui s'appelle les courbes buissonnières et qui va dans la dans la la joue en fait de flore dans la cour donc on va aussi travailler avec cet axe là et là on va faire des ateliers avec tous les enfants donc de la maternelle jusqu'au CM2 donc ça c'est un projet et après on va travailler dans une maison de santé aussi un peu comme à l'EHPAD Terre-Nègre où on va travailler plutôt sur le repérage encore mais là avec des personnes on n'est pas dans un EHPAD on est avec des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens donc voilà on va travailler avec elles sur comment se repérer dans leur établissement deux des projets qui arrivent bientôt on fait très peu de communication on n'est pas très bon là-dedans en gros on a juste notre Instagram notre newsletter et pas grand chose de plus mais par contre on se fait beaucoup connaître par le bouche à oreille c'est vrai que tous les projets qu'on a et là maintenant notre agenda est plein jusqu'à mi-2025 je crois et c'est tout par le bouche à oreille et c'est vrai que comme on passe pas mal par des subventions en tout cas pour les projets à long terme il y a aussi des personnes qui gèrent ces subventions là et c'est vrai que quand elles entendent parler de projets qui peuvent correspondre à nous notre travail ils nous mettent en contact donc en fait on a aussi ce biais là les subventions enfin les subventions nous aident certes au niveau pécunier mais aussi pour la mise en relation pour les projets et après on a toujours on va dire des clients qui travaillent avec nous de manière régulière on va avoir des centres sociaux des centres d'animation des collèges des lycées avec qui on travaille souvent merci pour la première question très bien et très intéressante et du coup je sais que les questions que vous nous posez elles sont vraiment un espantable parce que comment on finance une responsabilité et finalement sur les entreprises je ne sais pas si vous avez des commandes qui sont des entreprises du coup avec par exemple le SPS et tout ce qui tourne autour de est-ce que voilà est-ce qu'il y a une négation à faire au niveau des entreprises ou la tête que je comprends bien c'est vrai que c'est une grosse problématique à aborder et nous pour le moment les personnes qui viennent vers nous elles sont déjà un peu acquises à la cause donc c'est assez facile et c'est vrai que pour l'instant nous il n'y a que les EHPAD privés avec qui on travaille et dans lesquels on peut rencontrer des difficultés effectivement parce que par exemple on va avoir personne qui s'occupe de la communication qui est complètement acquise au projet et qui veut travailler avec nous et on s'est retrouvé des fois dans des EHPAD où par exemple la cadre de santé était complètement fermée au projet et ne comprenait pas du tout pourquoi on faisait des ateliers elle nous disait c'est bon vous n'avez qu'à le faire vous êtes designer vous êtes créateur allez faire les choses et en gros ne nous embêtez pas avec nos plannings et voilà et les ateliers on ne veut pas trop entendre parler alors qu'on était là pour ça nous clairement on ne travaille pas sans cette phase d'atelier donc c'est vrai des fois on se heurte au problème donc là oui c'est nous qui faisons un peu la pédagogie après on a aussi pas mal de supports par exemple il y a culture et santé qui travaille justement dans ce sens là dans essayer d'amener de la culture dans les maisons de santé mais effectivement on y va avec nos petits bras et puis on rame et on essaie d'expliquer en quoi c'est important que les personnes soient impliquées dans le projet et en quoi c'est important pour la bonne vie du projet aussi que ce ne soit pas complètement inutilisé et inutilisable du coup ça passe par le département là souvent c'est le département qui nous met en lien qui eux connaissent très bien les différents les différentes maisons de santé et quand on vient les voir avec une problématique qui correspond à notre travail ils nous appellent et puis là on se rencontre et on voit si effectivement ça colle ou pas sur notre manière de travailler je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question alors très vieille histoire faut que je remonte dans mes souvenirs à la base c'est une professeure qui nous a dit toi 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 vous allez travailler sur une scénographie on avait travaillé sur une scénographie d'un magasin je crois et puis ça s'était super bien passé en fait on avait découvert qu'on aimait beaucoup travailler ensemble alors c'est des toutes petites promos au Beaux-Arts enfin maintenant ça a un peu évolué mais on était 10 dans la promo et on était 5 à faire partie de ce projet et oui ça a très bien fonctionné on a beaucoup aimé travailler ensemble et à la base quand on a fini nos cursus quand on a fini notre master on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on veut faire donc on avait fait plein de projets étudiants ensemble tous les 5 on s'est retrouvé à 4 après et on s'est dit mais maintenant qu'est-ce qu'on fait en sortant des Beaux-Arts et là c'est l'abysse on s'est dit ok on n'a pas envie d'aller travailler dans une agence de design en tout cas on n'en trouve pas qui correspondent à ce qu'on a envie de montrer du design on n'a pas envie de travailler tout seul non plus donc on va travailler ensemble donc au début ça a été très simple on s'est dit bah allez on va tous faire notre site internet on va tous prendre des photos des projets qu'on a fait pendant nos études on va essayer un petit peu de monter tout ça tous ensemble et puis on a continué à travailler ensemble et à se former aussi et du coup c'est là qui est né le collectif 1300 donc en 2015 on a commencé nos projets étudiants en 2013 et en 2015 on a créé l'association 1300 tu l'as expliqué peut-être au début non ? Ah ça on ne l'explique pas ça fait partie du mystère vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez après c'est le premier chiffre qui a été écrit sur des tablettes sumériennes donc ça nous intéressait beaucoup nous comme je dis ça nous intéresse de créer des projets collaboratifs parce qu'en fait ils sont souvent ils répondent beaucoup mieux à la problématique que des projets dans lesquels on viendrait juste avec notre vision de designer ce qui est intéressant pour nous aussi c'est de ne pas arriver avec une vision horizontale donc en se disant que le designer il a la réponse il a la solution il arrive il est au-dessus il fait ce qu'il a à faire et il s'en va mais de travailler vraiment dans une horizontalité donc c'est pour ça qu'on travaille au même niveau que les personnes qui font partie du projet donc dans le cas de l'EHPAD c'était les habitants c'était les soignants et de se dire qu'en fait eux ils ont une autre vision que la nôtre et c'est en travaillant leur vision qu'on peut aboutir à des projets qui seront vraiment utiles et sensés par rapport à leurs problématiques donc nous en fait on apporte juste les outils oui ça nous arrive on travaille pas mal avec les autres associations de la Fabrique Pola parce que déjà on mène ensemble des ateliers des ateliers qui sont collectifs parce qu'on travaille ensemble par exemple sur une même thématique où on va travailler ensemble par exemple nous on va travailler sur du graphisme mais après il y a d'autres associations qui vont travailler sur de la sérigraphie et on va suivre un projet comme ça par différents ateliers on travaille comme ça avec eux après on fait appel par exemple aussi à Zebra 3 pour la fabrication donc plutôt à l'atelier et c'est vrai que faire partie de la Fabrique Pola ça nous permet aussi de faire partie d'une sorte d'émulation créative dans laquelle on est toujours ensemble en fait on se retrouve pour discuter le midi on se voit à la pause et ça permet aussi de discuter ensemble de nos différents projets et de trouver un appui par telle ou telle personne qui fait partie d'un autre collectif d'une autre entreprise et qui peut aussi nous aider dans le quotidien donc ça c'est vrai que c'est un peu plus impalpable mais c'est très important pour nous en tout cas d'avoir nos bureaux dans un endroit comme ça où il y a plein d'autres personnes et qui ont les mêmes valeurs que nous et avec lesquelles on peut travailler on peut s'entraider avec Guillaumide pas encore mais on discute beaucoup avec lui justement par exemple je parlais tout à l'heure de notre prochain projet dans une école dans l'école Anatole France et Guillaumide a déjà fait partie en fait de ce projet dans une autre école donc c'est vrai que pour ça on peut discuter avec lui de son vécu de comment il a il a passé ce projet et de ses conseils qu'il aurait à nous donner pour que nous aussi on arrive à mener ce projet après je comprends la réticence alors c'est marrant parce que tu parlais d'habitants ma belle-mère elle est en résidence et la directrice de l'EHPAD Anne-Laure parle plutôt de résident et d'habitants ça veut dire qu'en fait ils seraient davantage ancrés sur le lieu comme si c'était leur vraie maison et je vois la difficulté parce qu'il y a déjà des ateliers dans les EHPAD et dans les foyers logements avec justement des Ah tu veux le micro pour parler ? Non 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 ça va donc avec déjà des programmations d'ateliers n'importe quoi poterie ou dentelle etc donc c'est vrai le fait d'arriver déjà en disant on a un projet collaboratif on va faire participer les résidents pour créer l'ensemble de meubles qui sont en usage et l'usage de la canne nous c'est des choses qu'on a du mal à comprendre à saisir parce qu'on n'est pas encore dans cette phase là mais ça va nous arriver un jour bien évidemment les problèmes à titre des seniors voire très avancés très âgés et là effectivement il y a une nécessité d'accompagner je pense voilà et d'aider et surtout de communiquer et l'idée que je retiens de la conférence surtout c'est la notion de mémoire parce qu'effectivement les personnes il s'agit de personnes qui sont dans les EHPAD ce sont des êtres vivants qui sont qui ont une richesse donc effectivement d'aller les solliciter et de travailler sur quelque chose de l'ordre de l'émulation c'est extrêmement positif que de faire un atelier poterie ou peinture ou cuisine ou yoga parce qu'on va faire du yoga sur une chaise avec des mouvements plus ou moins désarticulés et pas intégrés du tout pas du yoga ou une séance c'est un travail de fond c'est vrai que tu as totalement raison dans ce que tu dis et effectivement nous quand on arrive souvent on nous dit mais ils ne vont pas être capables de le faire alors qu'en fait effectivement c'est des personnes qui ont un vécu qui ont plein de choses à transmettre et nous quand on est arrivés on a dit on va leur faire couper des meubles on va les faire scier, poncer visser on nous a dit mais ça va être impossible aucun résident va être capable de faire ça et nous on a dit bah si si ils vont très bien y arriver et effectivement ils ne sont pas tous capables de le faire bien sûr mais de toute manière dans aucun projet et dans aucun atelier que ce soit l'atelier yoga ou l'atelier poterie personne ne participera enfin il n'y aura jamais tout le monde qui participera et c'est vrai que dans les EHPAD ils sont souvent un peu réduits à faire des travaux de maternelle au final et c'est vrai que même s'ils ont plus de mal à tenir les outils des choses comme ça ça fonctionne très bien là-haut pour beaucoup et donc être réduit à faire de la peinture à l'eau c'est difficile aussi moralement donc c'est aussi ça qu'on amène dans nos projets en EHPAD ce que tu disais tu en parlais très bien c'est-à-dire le trajet de la chambre à la salle à manger je suis désolé mais c'est une réalité c'est-à-dire qu'il y a peu de sens donné à sa vie ou peu d'intérêt et que les personnes âgées le salle de la vie c'est d'être avec de l'humain c'est-à-dire d'avoir du contact avec des personnes pas seulement pour changer les bas de contention le matin à 8h et les enlever le soir à 17h d'avoir des personnes qui soient justement à l'écoute et qui viennent travailler et dire oui vous pouvez le faire ou pas et d'accompagner vraiment et le design social effectivement je pense à sa part de responsabilité puis d'investissement et puis d'innovation dans ce type de projet qui fonctionne bien mais la question effectivement du financement c'est une vraie question ce que tu relevais effectivement de collectivité territoriale etc et puis c'est vrai que les financements on en a dans ce cadre-là avec l'un et l'autre avec le département mais on n'en a jamais assez on est deux ans en résidence mais il y a ma collègue qui est là-bas 5000 tu disais voilà donc 10 000 euros en tout donc effectivement ça prend tout en compte ça prend notre intervention ça prend le matériel ça prend le déplacement donc c'est vrai que ça passe très vite et donc on a choisi pour nos futures interventions on intervient en mode workshop donc on vient deux semaines dans l'établissement par an et par contre on est là tous les jours donc on est avec les personnes on avance et le but c'est de vraiment créer quelque chose à la fin des deux semaines on avait déjà testé aussi de venir deux trois heures par mois mais c'était moins facile à suivre pour les personnes et là on a vraiment plus d'engagement avec ce format workshop voilà mais effectivement si on avait plus on pourrait passer une journée par semaine dans les EHPAD et faire des super projets à long terme mais effectivement c'est pas une réalité donc là vous étiez au départ vous étiez 5 là vous êtes passé à 7 la prochaine étape ça va être d'embaucher des futurs designers qui sont là voilà c'est ça hop ou baston ouais ouais alors la prochaine étape pour nous ça va plutôt être de pérenniser l'emploi sur l'administratif qu'on a pour l'instant on a une administratrice qui est là un jour par semaine donc c'est peu quand même on fait encore pas mal pas mal d'administratifs nous-mêmes justement rédiger toutes ces demandes de subvention participer à des appels à projets des choses bêtes comme la comptabilité voilà ça c'est des choses qui prennent beaucoup de temps qu'on a beaucoup fait qu'on fait un petit peu moins grâce à notre administratrice mais voilà pérenniser ce poste qu'elle soit là un peu plus souvent ce serait bien et après pourquoi pas des postes justement sur la communication des choses comme ça et après oui bien sûr on embauchera des designers mais pour l'instant aussi nous-mêmes nous ne sommes pas salariés de l'association 1300 vous avez été approchée par des grands groupes alors je ne vais pas revenir sur les polémiques avec le livre du journaliste qui a remis en question un petit peu et quand ils ont vie des personnes âgées dans certaines EHPAD est-ce que vous avez été approchée justement pour intégrer comme dans du design intégré dans ces grands groupes comme l'EA ou d'autres oui non pas du tout vous ignorez ou alors je pense qu'on n'est pas assez connus pour qu'ils aient conscience de notre existence pour l'instant en tout cas on n'a pas travaillé avec ces grands groupes aussi peut-être que s'il nous arrivait de travailler avec un de ces grands groupes ça pourrait monter un peu plus haut mais pour l'instant non oui alors il y en a certains oui mais pour l'instant on est surtout prestataire de l'association donc en fait on n'est pas employé mais on a chacun une micro-entreprise qui permet de nous donc l'association nous rémunère mais au projet donc on fait une facture en disant bah tiens j'ai travaillé 10 heures à l'EHPAD cette semaine voilà à la fin du mois je vais être payé par rapport à ce que j'ai fait donc on n'a pas on n'a pas un salaire toute l'année ça va être vraiment en fonction de de ce qu'on fait au sein au sein du collectif il n'y a que l'administratrice qui est salariée Juliette d'autres questions ou Elisabeth ou Elie pardon des questions peut-être sur les projets particulièrement sur la méthodologie la façon d'approcher les choses Elisa dans les EHPAD ils étaient super contents alors souvent ce qui au final revenait plus c'était vraiment justement la phase de création ça va être j'ai bien aimé quand on a fait tel ou tel atelier j'ai bien aimé participer à ça tiens ça moi j'avais donné mon avis là-dessus j'étais d'accord pour qu'on fasse ça voilà c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'ils adhèrent au projet et à sa finalité et après on a eu plutôt des retours justement des soignants et des accompagnants qui nous ont dit qu'effectivement ils se retrouvaient mieux dans l'EHPAD ils arrivaient mieux à circuler voilà des choses comme ça et puis aussi quand on est en train de faire les choses dans le dernier EHPAD dans lequel on est allé on a travaillé plutôt sur des vitrophanies et quand on les installait les gens passaient et nous disaient c'est super bien ce que vous faites ça va changer ça va permettre de mieux se repérer de savoir qu'on est dans tel ou tel couloir voilà des retours aussi comme ça à chaud quand on travaille donc en fait vous êtes dans le soin aussi également vous êtes des soignants vous soignez par le design voilà c'est ça soignants par le design c'est pas mal ça à mettre sur nos plaquettes soignants par le design ok ça peut être une bonne idée c'est pas pratique c'est pas pratique c'est pas pratique c'est pas pratique mais oui oui soignants par le design en tout cas oui donner de l'attention ouais et permettre d'être attentionnés aussi les personnes avec qui on travaille portent une nouvelle attention aux choses aussi après qu'on soit passé après qu'on est travaillant ensemble que ce soit dans des collèges dans les EHPAD c'est de je pense qu'on permet de porter un regard nouveau sur le design dans sa globalité il n'y avait pas un projet sur une bibliothèque avec du carton si à EZIN on a travaillé sur tout un projet qui a été présenté il y a 6 mois peut-être à la médiathèque d'EZIN mais ça a été tout un parcours on avait travaillé avec les habitants pour travailler sur EZIN super naturel surnaturel donc ça a été un festival c'est un festival d'art du spectacle à la base et nous on a travaillé et sur le graphisme donc sur les affiches les flyers etc et sur une exposition à laquelle ont participé les habitants donc on a fait plein d'ateliers autour du surnaturel donc on a fait des plantes avec eux des plantes qui ont été découvertes à EZIN donc on a imaginé la vie de ces plantes on a imaginé d'où elles venaient la forme qu'elles avaient et on les a présentées lors d'une exposition où il y avait aussi bien de la maquette que des choses en 2D voilà donc en fait les habitants les habitantes ont créé une sorte d'herbier incroyable découvert à EZIN qui a été présenté effectivement on avait fait une scénographie en carton comme si on venait juste de déballer tout ce qu'on avait trouvé et que tout apparaissait là en face de nous C'est vrai que par exemple le projet Polyad dont j'ai parlé un petit peu plus bas ça c'est un projet qu'on mène par nous-mêmes et sur lequel on a beaucoup de mal à trouver des financements parce qu'on parle de mémoire immatérielle et c'est vrai que si on parle d'architecture si on parle d'histoire de patrimoine on trouve plein d'axes de financement mais quand on parle de mémoire immatérielle c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt en tout cas des politiques publiques sur ces sujets-là alors pour nous c'est aussi important en fait que tout ce dont j'ai parlé avant ça ne remet pas en cause non plus ces sujets-là mais on a du mal à faire avancer ce projet Pour l'instant on a très peu trouvé d'axes dans lesquels s'intégrer alors on est quand même un peu soutenus par la ville de Bordeaux et par le département si je ne dis pas de bêtises et par le département sur ce sujet mais c'est encore assez timide c'est difficile on est un peu renvoyé toujours en disant bah non vous faites plutôt partie de l'urbanisme non vous faites partie du numérique non et en fait c'est aussi une des difficultés de notre manière de travailler c'est qu'on travaille sur des projets qui sont très pluriels donc on travaille aussi bien voilà bah c'est du numérique mais en même temps c'est du social et en même temps et en même temps ça parle de mémoire donc de patrimoine et donc bah des projets hybrides comme ça c'est un peu compliqué à financer alors de plus en plus bah que ce soit les villes les départements les régions s'ouvrent à ce type de projets qui sont un peu hybrides mais ça prend du temps donc c'est vrai que bah quand on rentre pas complètement dans une case c'est compliqué je pense que pour les animateurs oui je pense après faudrait leur demander mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les animateurs les animatrices bah qui eux ont l'habitude de faire de soit eux faire proposer des ateliers soit de faire intervenir des personnes qui font des ateliers et je pense que oui ça ouvre un peu leur regard sur les personnes qui sont en face d'eux mais après je parle que pour eux donc je peux pas le certifier mais je pense que oui ce qui me ferait intéressant c'est de voir si tu as augmenté la moyenne la durée de vie et ouais c'est vrai oui Oui. Et c'est pour ça, tu le disais tout à l'heure, c'est pour ça aussi qu'on parle d'habitants. Parce que c'est de se dire, bah oui, j'habite là, et malheureusement j'habiterai pas ailleurs. Donc il faut que ce soit ma maison. Donc, ouais. C'est ça. Et donc il faut faire en sorte que les lieux communs deviennent vraiment des lieux communs, pour que ça soit vivant. Mouka, t'as des questions ? Non. Bon. On va en rester là, je pense. Vous voulez discuter avec... Oui, Juliette. ... ... ... Grosse difficulté pour nous aussi. On s'appuie beaucoup sur les associations de quartier avec lesquels on a travaillé. Donc par exemple, si on travaille avec un centre social, si on travaille avec une école, si on travaille avec une association sportive, on a travaillé avec plein d'associations différentes, par exemple. On s'appuie vraiment sur eux pour faire vivre l'application. Donc par exemple, l'association sportive avec laquelle on a travaillé utilise l'application pour eux, voilà, le faire le plus rapidement possible. Donc ils vont le faire en courant, en faisant les énigmes, etc. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore très démocratisée. Vous pouvez la télécharger d'ailleurs et y jouer dans ces deux quartiers. Mais voilà, notre objectif, c'est aussi d'aller vers les offices de tourisme pour pouvoir développer. Là, ça, c'était la première version et on vient juste de mettre en ligne la deuxième version de l'application. Et là, on travaille actuellement sur Bourg, sur Gironde, pour le troisième lieu. Voilà, mais effectivement, ça, c'est très difficile pour nous de après donner à voir cette application et qu'elle vive parce que nous, ce n'est pas notre travail et clairement, on n'est pas très bon là-dedans. Donc si on n'a pas de partenaire qui nous aide là-dedans, c'est difficile. Ça me fait penser au projet de l'agence Étrange Ordinaire de l'anchiment de la Foucaise qui avait travaillé sur un projet sur la mémoire aussi dans le patrimoine urbain. urbain, alors je ne sais plus dans quel lieu, je ne sais pas à Réal, c'est une petite ville et ça s'appelait le Réalard, souvent. OK, je ne le connais pas. C'est super bien. C'est une machine pour récupérer les souvenirs des personnes et du coup, c'est vraiment le patrimoine du matériel. Le fait de développer la prise, ça veut dire que vous avez investi aussi de l'argent avec un développeur. Il y a l'un des membres de notre collectif, Christian, qui a fait le développement de l'application qui lui est plus vers tout ce qui est numérique. Donc c'est lui, mais oui, c'est quand même de l'investissement parce que même si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est un investissement pour nous. C'est vrai que ce projet est assez important pour nous parce qu'il relie vraiment un peu tout ce qui est important dans notre collectif. Donc c'est un peu le projet étendard, on va dire, de tout ce qu'on sait faire et en tout cas, voilà, un des projets qu'on porte à long terme. Parce qu'après Bourg, on espère aller à la réole. Vous n'avez plus de questions. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écoutée et puis n'hésitez pas en tout cas à aller sur notre site internet pour jouer à Polyad et puis aussi, vous pouvez télécharger le jeu dont je vous ai parlé sur les 1% artistique, Tous pour 100. Voilà, vous pouvez télécharger, couper, plier et jouer. Voilà, n'hésitez pas. Merci.